Ok, regardons si on peut calculer l'intégrale, enfin si on peut dériver la fonction f de x qui est égale à l'intégrale entre x et x carré de cosinus t sur t dt. Bon là ça ressemble à une application du théorème fondamental de l'analyse. Le problème c'est que dans le théorème fondamental de l'analyse je suis habitué à avoir ma variable x sur la borne supérieure de l'intégrale et pas sur la borne inférieure et là j'ai ma variable x dans les deux bornes de l'intégrale. Et ça me pose un problème de dérivation pour dériver la fonction telle qu'elle. Et donc je vais devoir user d'un petit subterfuge pour essayer de transformer l'expression de cette fonction, cette fonction cosinus t sur t que je vais appeler f de t pour pouvoir dériver en me servant du théorème fondamental de l'analyse. Je vais faire un petit dessin, je trace un repère, l'axe des y, l'axe des t, je trace une fonction y égale f de t qui n'est pas du tout, qui n'est pas nécessairement cosinus t sur t, n'importe quelle fonction, c'est juste pour me faire une idée de ce qui va se passer. D'accord ? Je trace une fonction f de t et je prends une borne d'intégration, disons je vais prendre les mêmes, je vais prendre x comme borne inférieure d'intégration et je prends x au carré comme borne supérieure d'intégration. Donc là je place x comme borne d'intégration ici et la borne supérieure d'intégration c'est x au carré que j'ai placé à la droite de x. x au carré n'est pas forcément plus grand que x mais ça c'est juste, on fait juste un dessin pour nous faire une idée. Voilà, et en fait quand on calcule l'intégrale entre x et x carré de cette fonction f de t, eh bien on calcule l'air sous la courbe, c'est à dire l'air que je hachure ici. Voilà, et l'idée qui va nous débloquer la situation c'est d'introduire une constante, c'est de prendre un nombre entre le x et le x carré, un nombre que je vais appeler c, qui va être une constante. Et de dire que mon air sous la courbe, en fait on peut la décomposer en deux airs, l'air qui est à gauche et que je hachure en violet, et l'air qui est à droite et que je hachure en vert, et de dire que l'air sous la courbe que me donne cette intégrale c'est tout simplement la somme de l'air violette et de l'air verte. Alors, calculons, écrivons ça. Comment s'écrit l'air violette ? Eh bien l'air violette c'est l'intégrale entre x et c de notre fonction. Ici on va reprendre la fonction cosinus t sur t dt, qui n'est pas celle que j'ai dessinée, mais ça c'est pas grave, c'est le même principe. Plus, et on va rajouter l'air que j'ai hachuré en vert, c'est à dire l'intégrale, c'est à dire qui part cette fois de c et qui arrive jusqu'à x carré, de la même fonction cosinus t sur t dt. Et on s'aperçoit que ces deux intégrales sont des fonctions de x que nous savons dériver. On a fait des dérivés comme ceci dans les vidéos précédentes. Là, l'intégrale qui est à gauche, la borne x est en bas, mais je sais bien que je peux la remettre en haut en changeant le signe. Et l'intégrale qui est à droite, elle se dérive comme une fonction composée. Donc faisons-le. L'intégrale violette, c'est l'opposé, c'est moins l'intégrale entre c et x de cosinus t sur t dt. J'intervertis les bornes en changeant le signe, on a vu ça dans une vidéo précédente. Et l'intégrale à droite, je laisse pour l'instant l'intégrale entre c et x carré de cosinus t sur t, mais je sais que je peux dériver ça comme une fonction composée. La fonction composée de l'intégrale entre c et x et de la fonction x donne x carré. Et donc ces deux choses-là, on sait les dérivés. Et on va dériver grand f de x. Donc f' de x est égal à la dérivée de l'intégrale violette, c'est-à-dire moins le signe moins qu'on avait. Et ça, d'après le premier théorème fondamental de l'analyse, ça a pour dériver cosinus x sur x. Voilà déjà une bonne chose de faite. Ensuite, plus l'intégrale qui est en vert. Et donc là, ça se dérive comme une fonction composée. Et comment dérive-t-on la fonction composée ? On dérive la fonction extérieure au point x carré, c'est-à-dire cosinus x carré sur x carré. Et ensuite, il faut multiplier par la dérivée de la fonction interne, c'est-à-dire par la dérivée de x carré qui vaut 2x. Et voilà. Voilà tout simplement comment on calcule cette dérivée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à simplifier cette expression. Donc simplifions cette expression. Moins cosinus x sur x, on le laisse. Là, on peut, dans la partie qui est en vert, on peut simplifier les x. Et ça nous donne 2 cosinus x carré sur x. Et si on veut additionner sous le même dénominateur, on obtient tout simplement 2 cosinus de x carré, moins cosinus de x, et le tout sur x. Et voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada